Bonjour à tous. L'idée n'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions parce qu'il y a du bar où je peux parler de l'IoT pendant 12 heures d'heure. Je pense que vous allez finir par se dormir et moi-même j'arrive dans un long déplacement avec le tour de la planète. L'idée c'est de vous parler un petit peu de ma vision de l'IoT, alors je pourrais la faire de façon qui peut vous faire très peur en disant que l'IoT demain c'est la connexion du monde réel, donc le monde aujourd'hui au cloud et il y a des théories dont je partage qui est que demain peut-être les atomes qui constituent l'univers sont peut-être des processeurs qui seraient connectés via des électrons entre eux et qui créent le cloud. Ça c'est la vision je dirais de demain, ce n'est pas encore, mais c'est vers ça que pour moi va tendre l'intérêt des objets, on a connecté jusqu'à maintenant tous les objets qui avaient besoin de débit parce que ces objets en gros j'avais mes objets haut de gamme et le wifi, le GSM et les autres protocoles qu'on a aujourd'hui sont rattachés à des objets qui ont une valeur marchande importante et cette valeur marchande leur permet de pouvoir avoir des communications qui sont moins, qui sont énergies voloires, qui sont relativement chères à implémenter et maintenant les tables d'après et on voit qu'aujourd'hui il y a quand même quelques millions, voire centaines de millions de téléphones, de tablettes, de pc et autres serveurs sont connectés donc ça je pense c'est fait, globalement et économiquement c'est plutôt un marché flat et la prochaine révolution c'est l'intérêt des objets, aujourd'hui de ne pas en savoir parce que c'est tous les jours dans la presse qu'il y a entre Sigfox aujourd'hui c'est des porteurs du LPWA donc le réseau à basse consommation qui est pour moi le l'avenir de l'intérêt des objets pour passer à l'échelle des milliards et les opérateurs télécoms il y a une sorte d'incompréhension à l'empêcher comme ça parce qu'ils pensaient que l'intérêt des objets c'était la prolongation de ce qu'on a fait jusqu'à maintenant c'est à dire on optimise les réseaux qu'on a et puis on va connecter plus en plus d'objets et je pense que non c'est à dire que si on continue comme ça on atteindra des milliards d'objets que dans 50 ans ou 100 ans ça sera trop tard parce que le monde aujourd'hui ne peut pas attendre la connectivité de tous les objets et c'est pour moi quelque chose qui c'est pas simplement un problème de geek se plaisir à connecter tout c'est que à l'échelle du temps où la seconde se raccourcit on a plus en plus de choses à faire dans la même l'air de temps on a oublié d'avoir des objets qui prennent le relais sur nos comportements ou sur nos décisions et ces objets là n'ont pas suffisamment de marge pour être connectés avec les technologies qui sont à wifi ou autres parce que c'est des marges de quelques centimes et si on n'a pas la bonne techno pour les connectés il ne se passe rien c'est ce qu'aujourd'hui on est à quelques centaines de millions alors que les analystes parlaient de milliards d'objets on n'y est pas encore donc pour moi c'était c'est ce sont des enjeux qui sont qui sont qui sont clés et qui reposent d'abord sur un coût de déploiement des solutions et d'opérations à beaucoup beaucoup d'entreprises se lancent à corps perdus dans les outils sans trop réfléchir et je pense que pour moi c'est avant tout important de réfléchir pourquoi on connait les objets pour moi l'exemple le plus criant c'est le smart city pour moi c'est un marché tarte à la crème parce que il y a plein de poc tout le monde fait son poc c'est pas compliqué de connecter du wifi et du gsm, du satellite même si on veut se lâcher c'est faisable techniquement on sait tout faire par contre économiquement ça ne roule pas et c'est pour ça qu'il n'y a pas de vrai projet smart city en vrai grandeur aujourd'hui si on est en vrai grandeur c'est des parkings connectés à l'échelle d'une ville on ne vient pas dire connecter à l'échelle d'une ville à minima ça n'existe pas on connait quelques centaines histoire de montrer ça c'est bien on fait une presse release on fait venir un ministre ou un président mais ça va pas au delà de ça parce que les gens n'ont pas travaillé sur le business model sur les questions économiques l'enjeu aussi d'ailleurs qu'il y a c'est le manufacturing c'est qu'aujourd'hui vous savez bien qu'on passe dans une industrie de la production vers le service c'est à dire qu'on pense qu'il y a de moins en moins de marge à cause des marchés émergents les prix etc et on pense qu'il y a plus de marge à faire et de façon plus récurrente sur le service et comment on passe d'un modèle à l'autre c'est un vrai enjeu qui est lié à l'iote et comment aussi après d'ailleurs on peut exploiter les données parce que jusqu'à maintenant on a le big data on voit maintenant que google fait plein de choses sur en crôlant les données constructes structurées qu'on a sur internet mais le next step c'est d'avoir des milliards de data qui viennent de plein d'objets et de faire en sorte que ces données là on puisse les compiler et en déduire des choses qu'on voit même pas l'oeil nu et c'est assez surprenant parce que quand on regarde des données typiquement un des ongles j'aime bien dire même ça n'a rien à voir avec internet des objets c'est walmart qui a fait des statistiques sur les consommations de femmes enceintes il arrive à détecter qu'une femme est enceinte en analysant ses achats donc en gros on prend juste un ticket de caisse comme ça d'une femme qui est enceinte à la caisse compliqué de voir mais par contre on analyse sur un panel de x centaines de milliers ou de millions de femmes on s'aperçoit qu'il y a des templates et qui permettent de déduire que cette femme là est enceinte même qu'elle le sache donc c'est c'est quand même des choses qui sont assez assez puissantes et dans l'internet des objets c'est un vrai c'est un vrai eldorado qu'on connaît même pas aujourd'hui je pense qu'on va le découvrir et c'est pour ça que l'enjeu qu'on ne va pas aller voir de la vision asymptotique des choses en disant on va connecter des atomes c'est 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 quelque part c'est la forme de l'être humain à ce moment là mais avant ça on va passer par des étapes où on va connecter des objets comme les chaises auxquelles vous êtes assise assis vous me direz pourquoi faire ça aujourd'hui on fait pas parce que la chasse connectée coûterait trop cher mettre une batterie dans les chaises elle est l'autre y va aller je pense que pour gérer la source on a déjà beaucoup de travail s'il va échanger des piles tous les un an ou deux ans ça serait un problème si demain la chaise elle est connectée sans pile et avec un coût un euro plus je pense qu'il y a plein de choses à faire pour analyser la présence dans la salle combien de jours par an cette salle est remplie etc les effectifs les bas et liens les flux de personnes dans un bâtiment on pense que c'est vraiment d'intérêt c'est intéressant analyse de des produits et compétitivité il ya encore un autre sujet que auquel j'aime bien parler aussi c'est tout ce qui est encore les autres projets tartare la crème comme fait des ouverts de poules des milliers etc qui font la machine à laver collectée vous êtes au bureau et vous lancez votre machine à laver avec votre mobile ou frigidaire qui vous dit il ya plus de lait etc ces applications là pour moi ils ne voient pas le jour on en parle après tout monde est un peu déçu parce qu'on associe souvent à l'IoT avec ça et pour moi c'est un vrai problème parce que ça tendance à desservir les enjeux de l'IoT parce que ça c'est je sais pas quand est-ce qu'on y arrivera mais je n'y crois pas vraiment par contre si demain imaginez vous êtes une collection de votre machine à laver pour un industriel machine à laver ou ça peut être un four ou une machine tournante n'importe quel objet si vous avez cette information là il ya un vrai enjeu et ça j'en reparlerai après mais ça c'est un vrai enjeu pour l'industriel et mieux connaître son produit ben effectivement aujourd'hui les produits partent dans la nature généralement ils sont distribués par des tiers par le marché du retail et autres dans un circuit de distribution et on ne sait pas ce qu'est ce produit devient on ne sait pas comment il est utilisé récupérer ces données là c'est intéressant pour mieux connaître son marché ses parts de marché savoir comment ces produits sont utilisés est-ce qu'il ya des fonctions qui ne servent à rien autant les enlever on n'y a que des coûts ou on simplifie l'espérance utilisateur donc ça ce sont les choses pour moi pour lesquelles l'intérêt des objets est clé et pour ça aussi c'est éclat d'atteindre des coûts de collectivité qui sont qui sont au niveau des challenges qu'on peut en attendre et derrière ça pour moi il y a un autre enjeu et Sous-titrage FR ?